La cour des mières est le siège de l'association Terre, Paille et Compagnie qui durant ces 5 jours organisait un chantier-école autour de la construction du poêle-roquette de sa salle de classe. Voilà, après 5 jours de chantier-école Rocket Stove sur le lieu de l'association Terre, Paille et Compagnie, voici notre dernière réalisation. Un badgebox Rocket Stove de masse qui compile les 2 caractéristiques principales de tout Rocket Stove de masse. La première, c'est la cheminée qui est enfermée dans le bidon qui permet de récupérer la chaleur des fumées qui s'évacuent traditionnellement avec les poêles classiques. Et la deuxième caractéristique, c'est ce banc en terre, entre autres, et en pierre, en parpaing, qui capte la chaleur, qui la stocke et qui la redistribue lentement à l'habitat. Le principe de base du Rocket Stove, enfin, les principes, pour moi, c'est la forme, une forme en L, donc un tuyau, et le fait que ce soit isolé autour. Donc en fait, ça permet que ce soit chaud à l'intérieur et qu'il y a un bon tirage et du coup, cette combinaison de cette forme et de cette chaleur fait qu'il y a une très bonne combustion. C'est quelque chose de tout simple, mais finalement, qui fonctionne très bien. Donc on met le bois dans la partie horizontale et les flammes partent dans la partie verticale. Et on peut, par exemple, pour cuisiner, juste mettre une casserole par-dessus et ça fonctionne très bien. Ça, c'est le nœud qu'on utilise pour refaire les ballots. Vous avez besoin d'être nœud, Oh, un whisky ? Il y a juste un droit. Il ne fera pas un whisky, d'abord. Donc, le rocket stove, ça fait partie de ces technologies qu'on dit appropriées. Appropriées parce que où que l'on soit dans le monde, quelles que soient nos ressources, on peut fabriquer un rocket stove. Ça, c'est le premier avantage du rocket stove, c'est qu'on peut tout s'en faire. Quelles que soient nos compétences, nos ressources, l'endroit où on est, on peut tous fabriquer un rocket stove. Ça, c'est le premier avantage du rocket stove. Il nous redonne de l'autonomie. Donc ça, c'est vraiment important. Il nous permet de nous intéresser à une façon de produire de l'énergie efficacement et c'est nous qui nous approprions cette technologie. En fait, on comprend la technologie et on n'est plus dépendant de quelqu'un d'autre, d'une usine pour avoir un outil qui soit performant. Et outre cet avantage d'acquérir une autonomie grâce à cet outil. Mais en plus, il est efficace. Donc c'est pour ça que c'est vraiment doublement intéressant. C'est une technologie appropriée et c'est efficace. Donc on atteint notre objectif de brûler du bois efficacement, sans polluer. Et donc, on se rend compte qu'au final, c'est économique, c'est écologique. c'est tout simplement parfait. Et comment ça fonctionne ? Quel est le principe qui fait que justement ça peut être tout ça à la fois, c'est-à-dire accessible à tout le monde à petit prix et en plus efficace ? Eh bien, c'est qu'on s'appuie sur le principe de la double combustion qui est utilisée dans beaucoup de technologies high-tech, donc qui ne sont pas appropriées. C'est le contraire des technologies appropriées. Donc aujourd'hui, on fabrique des très bons poils qui utilisent la double combustion et avec le rocket stove, on peut également atteindre la double combustion. Mais on le fait sans technologies compliquées, complexes, qui nous rendent dépendants d'industriels ou ce genre de choses. Et cette double combustion, en fait, il s'agit de rebrûler les fumées que produit n'importe quelle combustion quand le bois commence à brûler, ce qu'on appelle la pyrolyse, il y a un dégagement de fumées et ces fumées, habituellement, dans les poils traditionnels, anciens ou dans les cheminées, ces fumées sont évacuées, elles sont visibles, on voit. Donc un mauvais système de combustion crée des fumées. Un système de combustion efficace, il n'y a pas de fumée visible. Avec le Rocket Stove, on atteint cet objectif. Avec d'autres systèmes de combustion, on peut aussi atteindre cet objectif, mais c'est des technologies qui ne sont pas appropriées, qu'on ne peut pas s'approprier, nous, car on est dépendant des industries. C'est bien, bien. C'est mieux sur fond. Normalement, c'est tique. « Cambre-toi » C'est sans lécher, là. « Cambre-toi » Le rocket stop, il est efficace parce qu'il atteint la double combustion et ça avec un minimum de matériaux, un minimum de connaissances. Juste comprendre les principes, si on comprend les principes, si on comprend les concepts, si on comprend certaines notions, on fait un rocket stop. Et même si on n'approfondit pas ces notions-là, on respecte ce qui a été fait de façon empirique par beaucoup de gens. On s'appuie sur une recette et globalement ça marche. Le principe du rocket stop, c'est ça, c'est d'atteindre la double combustion pour brûler efficacement toutes les fumées. Je ne bourrine pas le tamis. Tu mets ton caillou en rejet à côté que tu vas en faire. Je remets le rejet dedans parce qu'en fait le rejet... C'est pour ne pas faire ce que j'ai autour des cailloux ? Et en plus, je ne vais pas l'utiliser, ça, le reste, même quand tu as tout ça, c'est ce qu'il y a. Et non, parce que ce n'est jamais un carré, ce n'est jamais des petits cubes de 4x4, tu vois. Les grains, la granulométrie, voilà, voilà, j'en ai un bon. La compagnie, il fait 4 en tout cas. Oui. La petite odeur de marée basse. Allez au boulot ! C'est bon, ça réparait ? Ouais, on a rejoint. Non, on a rejoint ça. Il n'a pas fermé. C'est ! T'as fermé l'eau ? Dans le processus ? Dans le processus. Après, on ne va pas rentrer dans le table, parce qu'il y a mille façons de faire un rock'n'stove, et c'est toujours, c'est le principe des technologies appropriées, elles sont toujours adaptées, où qu'on soit. Donc le rocket-sove, il va prendre mille formes, il aura mille fonctions, il pourra, vraiment, il pourra s'adapter aux situations. Mais ce qu'on voit habituellement, c'est une chambre de combustion en forme de L ou de J. Et après, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup d'améliorations, et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors voilà, ça c'est un rocket-ballon. On a posé un ballon d'eau chaude à gaz, qu'on a posé sur une chambre de combustion de rocket-sove, ce qui nous permet de chauffer de l'eau avec la combustion du rocket, en utilisant des petites planchettes qu'on fend, et que ça utilise assez peu de bois. On pourrait l'améliorer en ajoutant un bidon par-dessus, en enlevant l'isolation, pour que les fumées réchauffent le ballon aussi par l'extérieur. Alors ça, c'est un poêle de masse. C'est inspiré du rocket-sove. On rentre le bois de le côté là-bas, les fumées circulent à travers ce bidon, qui chauffe la pièce par rayonnement. Les fumées circulent à travers le banc, elles font un tour comme ça, dans des tuyaux qui sont sous la terre, et ressortent dehors, elles sont froides, et elles ont très peu de polluants, puisque la combustion dans le poêle de masse est à très très haute température. Ce modèle, il diffère du G-Tube classique, juste au niveau de la chambre de combustion, qui en plus, dans notre cas, a été intégré dans un insert d'occasion, ce qui nous permet d'avoir un rendu final qui est assez propre, et une utilisation domestique qui en est vraiment facilitée. Donc là, c'est la phase préparation de la boîte métallique qui va accueillir la box en briques qu'on va maçonner dans son sein. Et donc, on a fait, on a été chercher, sur le bon coin, des plaques de fonte en cheminée, qu'on a coupées aux côtes qu'on avait besoin. Il ne faut pas de détestes sur les côtes. On a pris un insert. On a donc, j'ai enlevé le tuyau qu'il y avait là. Là, il y a un trou pour l'entrée secondaire d'air. Un gros trou par lequel la boîte maçonnée en briques va sortir. Et il va y avoir, donc, la plaque là. C'est juste pour sécuriser l'épaisseur, pour être sûr que le feu n'aille pas manger la tôle du bas. Et là, il va y avoir les briques, certainement, soit comme ça, soit comme ça, on ne sait pas encore, pour vraiment accueillir le bois et l'amener au plus bas. Et il va y avoir une petite entrée d'air, ici, qui va donner une accélération et emmener tout dans la cheminée qui, elle, va être maçonnée là. Alors, les caractéristiques du badgebox, ce sont ces deux arrivées d'air, l'arrivée d'air primaire et l'arrivée d'air secondaire, qui, à l'inverse du G-Tube, ne sont pas sur la chambre de combustion, mais en face. L'arrivée d'air primaire, elle est directement taillée dans la façade. L'arrivée d'air secondaire, c'est un conduit qui amène de l'air juste avant l'entrée des fumées dans la cheminée pour assurer la double combustion. Sur ce modèle, on est assez chanceux parce qu'on a réussi à garder ce petit volet qui nous permet d'augmenter l'arrivée d'air primaire quand la combustion en a besoin. Du coup, dans le cas du badgebox, la forme est un peu différente. À partir de la cheminée, c'est exactement la même chose que le G-Tube, mais avant, c'est différent. Donc, c'est une boîte maçonnée. Au fond de cette boîte, il y a une fente pour permettre aux flammes d'aller dans la cheminée. Cette fente, c'est un goulot d'étranglement qui permet vraiment d'accélérer le flux et de bien mélanger l'air et les gaz pour que ça brûle bien, pour qu'il y ait une bonne combustion. Alors, pourquoi le modèle badgebox ? Eh bien, pour l'usage domestique. En fait, dans le G-Tube classique, il y a une contrainte, à mon sens, c'est de fendre du bois et de fournir en permanence son poêle pendant toute la chauffe. On doit rester à son chevet et on doit l'alimenter. Et ça, c'est une contrainte dans beaucoup de situations, notamment quand on n'a pas tout ce temps à consacrer chaque jour à la chauffe. Et c'est ce qui nous a intéressés avec le badgebox parce que le badgebox, lui, il se remplit comme un poêle classique. Il fonctionne par fournir. C'est-à-dire qu'on va monter du bois, du petit bois, du mi-bois et puis des grosses bûches et on allume tout d'un coup et on laisse la flambée se faire. On n'a pas besoin d'y revenir. Donc la flambée dure environ une heure. Ça peut dépendre du dimensionnement du poêle. Mais en tout cas, on peut laisser le poêle tourner sans s'en occuper. L'objectif étant de faire une chauffe tous les jours ou tous les deux jours. ce qui prend beaucoup moins de temps qu'avec un G-Tube classique. Là, on a fait un grand et un petit. Comme ça, vous avez fait un ? On a fait un grand et un petit peu plus petit. Donc je remets un peu plus de sable, toi ? J'imagine que c'est un petit peu moins que ça. Il a trouvé sableux, le goulot du bord. Vous voyez comme ça, vous ? Il y a eu très sableux. Il faut en mettre un autre sou, non ? Il y a une cellule du côté, il y a la flambée, il y a la flambée. C'est bien qu'il y a un tout de fait comme ça fait à l'arrivée, au milieu, tu vois. On est peut-être... Il y a que quoi, qu'on dosage, là ? Hein ? Deux sables et un terre ? Une à la base, et puis là, on est passé sur un gros sable et un autre. Là, pour l'instant, on est juste là. À mon avis, ça ne va pas être à l'autre sable. Un terre, mais ne retiens pas les dosages, retiens-toi plus comment ça va être à la fin, parce que ça dépendra toujours de la terre que tu vas trouver. Si tu le fais chez toi, tu n'as peut-être pas la même terre, alors à moins d'ardis, de limon, de calme, ça va être. On verra la texture. Mais là, je pense que oui, il va faire un truc. Alors, du coup, en fait, je suis reparti de la base. Alors ça, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en gros, est-ce que tu peux soulever la plaque ? Merci. En gros, ce qu'on a fait pour isoler sous le roquette, c'est qu'on a fait un coffrage en litho de 4 cm de côté et on a rempli ça avec de la vermiculite qui est un matériau isolant et surtout qui ne craindra pas l'eau s'il y a de l'humidité dans les conduits. Et ensuite, on a cherché un moyen de remplir le plus vite et le plus efficacement le bas du banc. Donc on a pris ce qu'on avait sur le terrain, c'est-à-dire notamment des clapiers de lapin qui font 50 de large, je crois, et un de long. L'idée, c'est de venir poser le bas de notre conduit sur ces clapiers à lapin, mais il faut les remplir d'abord avec de la masse pour que ça fasse une surface plane et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec un mélange de terre-sable, un peu plus de deux de sable pour un de terre qui va venir faire notre masse, qui ne va pas trop fissurer à ce moment-là. Et ensuite, on viendra poser le bas de notre conduit sur cette terre maçonnée dans les clapiers. Après, tu peux très bien, au lieu de mettre des litos, faire un truc en briques. Ouais, tu peux, très bien. Mais ça, je vais le voir en briques. Par contre, le bois, il est plus isolant que la brique. Il n'est pas hyper isolant. Donc en gros, là, il y a les premières dalles qui ont été posées sur les clapiers. Donc ça, ça va être la base de notre conduit. On est en train de bourrer de la terre dans les agglos. Vous pouvez les voir ici. Le mélange brut, sable et terre avec des petits cailloux. Et on va les disposer comme ça pour faire notre conduit. Donc avec 15 de l'eau. On a un cellulat, peut-être. On a un cellulat. On a un cellulat. Ouais, ouais, ouais. Et puis alors là, c'est encore pire. Tu condenses dedans avec la transpiration. Pas de masque, pas de lunettes. Alors pour ce banc, on a essayé de faire au plus rapide et au moins cher. Et on en est très satisfait. En fait, ce banc, il est réalisé qu'avec des matériaux de récupération quasiment ou des matériaux très peu chers. Et l'idée de tout ça, ça a été de maçonner un conduit carré. Donc de 15 centimètres de côté. Ce qui est moins favorable à l'écoulement des fumées, mais qui est largement suffisant dans notre cas, étant donné que le banc n'est pas aussi long qu'il pourrait l'être. En fait, suivant le volume qu'on a à chauffer, l'isolation de la maison, on utilise un diamètre particulier. Un badgebox en 15 va plus chauffer qu'un badgebox en 12 ou 13 centimètres, mais moins qu'un badgebox avec un diamètre de 20 centimètres, par exemple. Ce qui va permettre de chauffer une grande maison. Donc pour chaque dimension de tuyau, il y a des dimensions particulières pour la box, pour le port au fond de la box, pour le pitch chanel, pour la révélière secondaire, pour la hauteur de la cheminée. Voilà. Et donc ça, tout ça, c'est bien dans un tableau, c'est assez clair tout ça. C'est facile à trouver. Oui, merci de faire ça. Merci. Et ensuite, on reviendra mettre les grosses dalles dessus. Enfin, n'est-ce pas ? Celles-ci, quoi, pour finir notre conduit. Bien sûr. Une disqueuse, on fait une coupe propre. En pensant qu'on va essayer de lisser avec un peu de terre l'intérieur du conduit pour que les fouleurs circulent plus facilement. Des gâteaux aussi. Des gâteaux. Enquête. Un mag. De l'eau. C'est pas mal, hein. Juste. On va en rajouter. C'est vite, ça. C'est pas assez vite. Ça vit en bâtisse. Ah, pardon. Moi, j'espère bien, quand même. Alors, le cob, un mélange de terre, de paille, mélange très savant avec à peu près un quart. Non, je déconne. Donc, on mélange de la paille avec de la terre pour avoir une texture qui soit malléable et travaillable à souhait. Donc, ça, c'est selon vos... On peut tout faire, en fait. Liquide comme ça, moi, ça me plaît moyen. Parce que ça te colle aux mains. Ça va coller bien en matériaux. Ça, c'est pratique. Et on peut le voir. C'est bon pour tout le monde, ça ? Non, 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 non. Ouais, je suis sur 5 centimètres. C'est bon pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Alors pour les trappes de visite, on a utilisé un produit qui est aussi très abordable. Ce sont des raccords de tuyaux de ventilation associés avec un bouchon qui va bien, qui font 160 de diamètre. C'est un produit qui coûte quelques euros, je crois 5 euros. Donc vraiment très bon marché. Une autre solution qui est très facile à mettre en oeuvre et complètement de récup pour faire les trappes de visite de votre banc de roquettes, sont les pots de peinture que vous découpez d'un côté et pour lesquels le bouchon assure une étanchéité parfaite. Mais bon, on l'a pas. Et ta suivante, on peut se faire un petit rond de bien. Non mais à la mouleuse on peut se faire. Ah bah oui, ça se fait. Ça se fait. On le fait, de toute façon on va être un tout petit peu plus large, on le massonne avec un loin de terre tu vois. Et puis tes vis derrière, elles vont pas bouger quoi. On peut même mettre d'accord. Au niveau, on plie là et là on remet une plaque. Vous fermez là direct ? Ouais, la trappe de visite. Ouais, la trappe de visite. Il n'y avait pas de cailloux dans ce qu'on a embrassé. Ouais, c'était parfait. C'est un peu comme les plâtriers là qui font plusieurs trucs. Les cailloux descendent dans le fond et de racler ce qu'il y a sur le dessus. Mais pour ça il faudra avoir le temps de la laisser s'épaissir, de la remettre de la terre. Du coup, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille écouter Swazik et Mika qui vont nous parler des tests qu'ils ont fait pour maçonner les différents types de briques qu'on a. On s'est servi de l'argile qu'on a tamisé à 1 mm et de la chamoisque qui a été tamisée à 1 mm aussi. Et on a fait différents essais. Donc le plus, ce qu'on voulait faire c'était plutôt un essai comme ça. Donc on a mouillé la brique. Que sur les briques isolantes de la cheminée ? Ouais, on a juste fait les essais sur la brique isolante parce qu'elle a posé ce problème pour vous l'année dernière. Donc on les a trempées dans l'eau pour qu'elles prennent bien l'eau. On a fait notre mélange, notre mortier, donc c'est 2 pour 1, 2 de chamoisque pour 1 de terre, tamisé à 1 mm. Et là on a fait un joint de 3 à 4 mm, 5 mm. Tu peux m'en expliquer la baignoire ? S'il te plaît, toute l'opération ? Toute l'opération, ils ont mis de la terre à tremper dans la baignoire. Je ne sais pas trop combien de temps ils ont laissé à décanter un petit peu, mais nous on avait une sorte de pâte assez liquide. On a tamisé une première fois à 0,4 mm pour enlever tous les premiers graviers. Et là on la re-tamise à 0,1 mm pour vraiment une crème plus fine. En fait on a tamisé de l'argile mouillée, parce que l'argile était hyper compacte, donc on l'a laissé trempée pendant plusieurs jours dans la baignoire. Et une fois mouillée, il est plus facile à tamiser avec le petit tamis. Et ensuite on récupère une espèce de pâte hyper fine comme ça, qu'on va mettre sur une surface absorbante, comme ce tissu, idéalement des serviettes. Et normalement, ça va absorber l'eau et ça va nous laisser une toute petite pâte hyper fine qu'on va mélanger avec la chamotte. C'est de la brique ou de la tuile concassée et tamisée très très fin. Et c'est ça qui va remplacer notre ciment réfractaire en fait. On va maçonner les briques avec un mélange de chamotte et de terre tamisée très fin. Attention, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... On va faire un autre essai. Mais normalement, il ne se passe pas ça. Si on a mis pour lui comme ça, c'est qu'on l'a fait le soir. Donc, essai conclure. C'est l'archide diluée. Et après, il met ça sur les feuilles. Je pense qu'on peut quand même maçonner, tu vois, même faire maçonner en dessous. Dans notre cas, on a voulu insérer la box dans un insert. Donc, ça nous a un petit peu causé des petites difficultés pour le montage de la box. Puisqu'il fallait découper l'insert pour pouvoir passer la maçonnerie. Le côté délicat aussi, c'était que dans l'insert, il n'y a pas beaucoup de place. Ce n'est pas plat, le fond. Le fond n'est pas plat, il est un peu gondolé, il n'est pas de niveau. Donc, il fallait réussir à créer des bases bien solides. Nous, on a choisi des briques réfractaires isolantes. Mais ces briques réfractaires, elles sont très isolantes, mais elles sont assez fragiles aussi. Donc, on a pu les utiliser pour la cheminée, mais pas pour la box. Ou il va y avoir le bois, on va mettre du bois et on risque de le casser. Donc, on a mis des briques réfractaires classiques. Et par derrière, on a voulu isoler. Donc, c'était... Pour réussir à faire quelque chose de stable dans la box, ce n'était pas facile. On a finalement mis des briques réfractaires isolantes derrière une brique réfractaire classique. Pour solidifier à l'intérieur de la box, et d'avoir quelque chose de stable et solide. Et puis, on a mis des briques réfractaires isolantes derrière une brique réfractique. Et puis, on a mis des briques réfractaires isolantes derrière une brique réfractique. Donc, ça, ça doit arriver... Parce que ça, il faut qu'on le fixe un peu. Ça doit arriver vraiment à fleur du... Pas fleur, en fait, ça doit être... Logiquement, c'est 1,6 cm en dessous. Et retailler un petit morceau comme ça, en fait, c'est... On a fait un autre essai, mais là, c'est plutôt une découverte. On ne savait pas trop. On a commencé par ça, en fait. Je voulais la tremper, la mouiller, et puis, du coup, il y avait une barbotine à côté. Donc, on a fait tremper les briques dans la barbotine. Et puis, je les ai mises comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'elles collaient. C'est juste une barbotine. C'était instantané, quoi. Tout le monde a sous-pesé une de ces briques, quand même. Quelqu'un veut sous-peser pour voir la... Là, donc, c'est une... C'est la même chose, donc, la barbotine, mais on a rajouté un joint de 5 mm. Donc, on peut le faire plus fin, aussi. Donc, voilà. On sait que ça tient. Là, je ne sais pas, on n'a pas essayé encore comme ça. Ouh ! C'est super ! Oui, oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ça se dilate, ça se rétracte et du coup ça casse. Donc il faut mettre des joints bien partout, entre les briques et toutes les parties métalliques, ça c'est assez important, qui permettent d'avoir une dilatation différente entre les deux matériaux. Dans cette zone du roquette, il y a quatre matériaux différents qui ont été utilisés si on exclut la terre. Il y a des briques réfractaires qui nous permettent de faire la base de la cheminée, des briques réfractaires et isolantes très légères qui nous permettent de monter la cheminée, ce qui permet de la monter et de l'isoler en même temps. Cette cheminée est de formes carrée, les formes rondes sont plus appropriées mais beaucoup plus dures à mettre en œuvre, donc on est parti sur une forme carrée. Et ce qu'on appelle communément le bidon, nous on a choisi de le faire de deux manières différentes. Un premier étage en BTC, briques de terre compressées, qui stocke la chaleur plus qu'elle ne la rayonne, sur laquelle on est venu superposer un bidon pour quand même avoir un peu de rayonnement dans une pièce qui va être utilisée sporadiquement de temps à autre et qui a besoin de chauffer assez vite. La matière se range quand l'eau ne s'épargne pas. C'est pas comme ça dit que la maison est des pierres, tu vois, mais tu es obligé de t'adapter, de connaître ton matériau, sinon ça ne sert à rien de travailler la terre. Dans cet insert, nous avons des pierres, des pierres, des pierres, des pierres, des pierres. briques réfractaires et des briques isolantes ainsi que de la vermiculite qui est coffrée en haut et en bas et qui nous permet d'isoler toutes les parois le bas le haut et les côtés et de maçonner la box grâce à ces briques associées à des plaques de fonte qui résistent à des très hautes températures ce qui nous a permis de renforcer le poil j'ai bricolé pour mettre des morceaux de briques comme ça j'ai mis les briques comme ça j'ai rentré ouais vous voulez faire un petit point sur ça olive ouais du coup non il ya deux trois btc à mettre qui vont être un peu relou mais voilà on va faire ce qu'on veut pour couvrir ouais les rampes de skate non là là on veut du rayon mais bon à ma vie après trois heures de chauffe voilà des peintures tout ce qu'on est isolé de toute façon il ya des peintures qui résistent à la chaleur non ce n'est pas de la fonte c'est de l'acier il ya quand même des parties qui vont être en contact on est pas tous en train de tousser c'est quoi pas une fumée pour l'instant un petit peu de fumée là derrière les enfants ils sont un peu à hauteur de fumée c'est peut-être un peu toxique surtout il faut pas paniquer lors du premier allumage du rocket si vous l'allumez juste après avoir fini de le construire il est encore bien humide un peu partout et surtout dans le banc ce qui rend beaucoup moins bonne la combustion et l'écoulement des fumées et donc le rocket à son premier allumage souvent il fume à l'intérieur de la pièce de la grosse fumée blanche qui est chargée complètement d'humidité va falloir attendre plusieurs mois pendant une période qui va différer en fonction des saisons du climat etc pour que le rocket fonctionne à son état optimal et pour que le rocket fonctionne à son état optimal il faut deux trois jours de préchauffe du banc pour que le banc soit pas totalement froid donc à chaque saison quand vous allumez votre rocket il faut savoir qu'il ya quelques jours d'ajustement avant que le banc soit assez chaud pour que le rocket fonctionne à l'optimal là ça tire hein là ça tire sérieusement quand même donc là on en est à notre deuxième session de test 4 mois après la fabrication du rocket on a eu une saison qui a été très humide au printemps mais très sèche l'été et ce qu'on pense c'est que le banc n'est toujours pas sec puisque les fumées qui en sortent sont très très lourdes chargées d'humidité toutes blanches et qu'elles stagnent au sol ce qui est souvent le signe d'une fumée qui serait encore humide et chargée d'humidité dans le banc et là franchement c'est pas mal il y a tout ouvert c'est pas mal on s'endique mais c'était c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...